Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Gégé Les Fontenelles, vidéo cette fois-ci qui n'est pas consacrée à un texte ou à une œuvre complète, mais qui est consacrée à un exercice, un exercice qui se pratique lors de l'écrit du bac de français, des épreuves anticipées de français, l'exercice de la dissertation. Alors derrière ce nom qui fait un petit peu peur, cette espèce de totem du système éducatif français, se cache un exercice très ancien et qui n'est pas propre uniquement à la matière, à la discipline du français, puisque la dissertation se pratique aussi en terminale en philosophie, se pratique en sciences économiques et sociales, la dissertation se pratique plus tard dans le supérieur, par exemple en fac de droit, et par exemple pour les concours de recrutement des professeurs de français, CAPES ou agrégation, bien évidemment on pratique la dissertation. Donc c'est vraiment un exercice qui traverse les années depuis la première, puis la terminale, puis le supérieur, et qui traverse aussi les disciplines. Donc, voilà, il ne faut pas en avoir peur, il y a très très peu de candidats qui désormais prennent la dissertation au bac de français à l'écrit, quand il a lieu, bien évidemment, l'année dernière ce n'était pas le cas, mais c'est un exercice sur lequel on peut très très bien s'en sortir avec un petit peu de méthode, et puis évidemment un petit peu de lecture et de souvenir de ces lectures. C'est ça qui est important, j'ai employé à dessein le mot souvenir. Bien évidemment, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler en classe, en présentiel, le système éducatif français dans les séries générales est quand même basé sur énormément de mémorisation. Et dans la dissertation, il faut être capable de mobiliser des souvenirs, des connaissances, des textes qu'on a lus et dont on se souvient, et dont on va être capable de se servir en guise d'exemple. Bien, avec le nouveau bac, qui n'a pas encore eu lieu, puisque l'année dernière il y avait le Covid, il y a eu une réforme. Dans les séries générales, la dissertation n'est plus une dissertation de littérature générale, mais c'est une dissertation sur œuvre, sur œuvre complète. Donc, quand vous êtes en première, par exemple, mes premières travaillent sur les fleurs du mal, sur « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce, sur « La princesse de Clèves », la dissertation sera une dissertation sur l'œuvre en particulier. Donc, il faut impérativement bien maîtriser l'œuvre en question. Mais, pour vous initier, vous, en seconde, notamment je pense au seconde 2, je vous avais donné comme sujet, « Attends, je prends mon antisèche, attend-on d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon ? » « Attends-t-on d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon ? » Alors, première chose, la dissertation, ça sera toujours sous la forme d'une question. On vous interroge, on vous questionne, ça ne sera pas autrement. Bien, parfois, ça peut être la citation d'un critique littéraire. « Comme disait un tel, les fleurs du mal de Baudelaire sont blablabla, blablabla, que pensez-vous de cette affirmation ? » Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, ça sera une question. L'erreur, surtout dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est d'emblée de répondre par « Oui, moi je pense que » ou « Non, je ne pense pas que ». Non, non, non. L'exercice de la dissertation, c'est avant tout, on attendra de vous au moins deux parties. C'est-à-dire que ces parties, on les appelle la thèse et l'antithèse, alors on évite les plans manichéens à base de « Oui, Non ». Vous voyez, le plan qui se contredit. Je dis une chose et dans la partie suivante, je dis son contraire. Alors, vous avez ce qu'on appelle le plan dialectique et vous avez le plan synthétique, donc le plan en thèse-antithèse ou le plan en thèse-antithèse-synthèse. Deux, trois parties. Bon, voilà. Mais là, déjà, je suis dans des choses un petit peu plus théoriques. Donc, attendons d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon. Première chose à faire, que vous soyez en seconde ou l'année prochaine en première et plus tard, c'est « Je prends mon temps, j'ai quatre heures, j'ai cinq heures, plus tard j'aurai six heures, sept heures à l'agrégation, je réfléchis au terme du sujet. Attendons d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon. Première chose, je dois réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une œuvre littéraire. Voilà. Donc, d'emblée, on nous dit une œuvre littéraire. J'ai des connaissances, je sais que la littérature est un art. À l'origine, il y a six arts. La peinture, la sculpture, la danse, l'architecture, la littérature. Bon, ça veut dire que quand je lis mon sujet, attendons d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon, ça veut dire que ça va exclure tout un plan de l'art. Je ne pourrais pas parler de cinéma. Je ne pourrais pas parler de peinture. Je ne pourrais pas parler de sculpture. Je dois uniquement me recentrer sur une œuvre littéraire, un livre. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre littéraire ? Est-ce que Le Petit Futé sur la Grèce, 504 pages, est une œuvre littéraire ? Est-ce que Mon Risotto est une œuvre littéraire ? Est-ce que Art de Yasmina Reza, qui ne fait que 90 pages, est une œuvre littéraire ? Est-ce que les pièces de théâtre de Robert Garnier, Hippolyte et la Troie, dans 1573 et 1579, est-ce que ça, c'est une œuvre littéraire ? Est-ce que Pouctou de D.O.A., 670 pages, est une œuvre littéraire ? Trois œuvres littéraires, XVIe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, deux pièces de théâtre, un roman, ça sont des œuvres littéraires. Mon Risotto, ce n'est pas une œuvre littéraire. Le Petit Futé sur la Grèce, ce n'est pas une œuvre littéraire. Ce n'est pas parce que c'est un livre et que ça contient beaucoup de pages que c'est une œuvre littéraire. Votre manuel de mathématiques n'est pas une œuvre littéraire. Qu'est-ce qui définit une œuvre littéraire ? C'est notamment, je fais simple, la réaction, l'émotion qu'on a envie de créer sur son lecteur. Quand on écrit Le Petit Futé sur la Grèce, on a envie de vous faire voyager. Mais surtout, c'est un guide qui vous donne des renseignements, qui vous informe, voilà, des hôtels, des choses à visiter. Il n'y a pas de prétention esthétique. Ça n'a pas pour but de vous émouvoir, de créer de la pitié. Ce n'est pas une œuvre lyrique. Dans mon risotto, le but, c'est d'arriver à vous faire cuisiner un bon risotto. Pas de créer une émotion particulière chez vous à la lecture. On se pâmera peut-être en dégustant votre risotto, mais pas en lisant mon risotto. En revanche, les œuvres littéraires, art, on a travaillé dessus, c'est du théâtre, ça a pour but de vous faire rire, ça a pour but peut-être de vous émouvoir, ça a pour but aussi peut-être de vous faire réfléchir. Robert Garnier dans « Hippolyte et la Troade », deux pièces de théâtre qui renvoient à la guerre de Troie ou alors à Hippolyte et avec Phèdre. Là, on est dans de la mythologie de la Grèce antique. Là aussi, on est dans l'émotion, on est dans du théâtre baroque. Donc, on est dans, voilà, il y a de la violence, il y a du pathétique, il y a de l'amour, il y a de la vengeance, on est dans des sentiments humains. Quand on est dans le petit futé, il n'y a pas des sentiments humains, d'accord ? Quand vous lisez votre manuel de mathématiques ou votre manuel de SES, son but, c'est un but didactique, pédagogique, de vous transmettre des connaissances, de vous faire réfléchir. Mais réfléchir sur des chiffres, réfléchir sur de l'économie. Le rédacteur du manuel de mathématiques ne s'est pas dit « Ouh là là, il faut que je fasse attention à mes métaphores et si je pouvais faire des allitérations, ça serait bien ». Pas du tout. Donc, voilà, c'est ça une œuvre littéraire. Et ensuite, on a « Qu'elle délivre une leçon ». Qu'elle délivre une leçon, une leçon, c'est très polysémique. Ça peut être une leçon de morale, on peut penser aux fables de La Fontaine. Ça peut être une leçon sur un problème de société. Par exemple, on peut penser, nous, à notre dernier jour d'un condamné. Ça peut être une leçon presque, j'ai envie de dire, existentielle, comme quand on lit les poèmes avec le thème du « Mémintomori » ou le thème du « Carpe Diem ». Bien, donc, attendons d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon. Si je choisis comme thèse, oui, en règle générale, nous attendons d'une œuvre littéraire qu'elle nous délivre une leçon. Je peux penser aux fables de La Fontaine, elles contiennent une morale. Elle est là, la leçon. Ces œuvres littéraires nous délivrent bien une leçon. Je peux penser, par exemple, au dernier jour d'un condamné, qui a pour thème la peine de mort. Alors, attention, quand on arrive là, on déroule la pelote. La leçon, elle peut être implicite ou explicite. Dans les fables de La Fontaine, la morale, la leçon est explicite. On a une argumentation directe dans la morale. Dans le dernier jour d'un condamné, dans la préface écrite par Victor Hugo, la leçon, elle est là aussi explicite. Victor Hugo dit explicitement qu'il est contre la peine de mort. En revanche, dans le roman lui-même, la leçon est implicite. D'accord ? C'est au lecteur de la reconstruire. Donc, vous avez déjà la capacité, avec ces deux exemples, de faire des sous-parties à l'intérieur de votre partie. Si je choisis pour thèse, oui, je pense qu'une œuvre littéraire doit délivrer une leçon. C'est comme les branches d'un arbre, ça se subdivise. Cette leçon, elle peut être explicite, la morale dans la fable, ou elle peut être implicite, par exemple, le corps du roman Le Dernier Jour d'un Condamné. Quand je prends « Art » de Yasmina Reza, pareil, c'est une pièce de théâtre. « Où est la leçon ? » Elle est très implicite, et puis il y a plusieurs leçons. Quand on entend le mot « leçon », c'est aussi réflexion. D'accord ? C'est pas, on vous bourre pas le crâne avec « tiens, tu dois apprendre ça, c'est comme ça que ça se passe ». Non, c'est une réflexion sur la vie. Dans « Art » de Yasmina Reza, la réflexion, la leçon, ça va être « Est-ce que je peux être totalement honnête en amitié ? Est-ce qu'à un ami de 15 ou 20 ans, je peux tout lui dire ? Est-ce que cet ami est si tolérant que je veux bien le croire ? » Elle est là, cette leçon. Donc, on va avoir une leçon sur la profondeur de l'amitié, l'honnêteté, la sincérité. Voilà, elle peut être là, la leçon. Mais elle est très implicite. Yasmina Reza, quand elle écrit « Art », elle s'amène pas devant le public avec sa pièce en disant « Mes petits amis, je vais vous donner une sacrée leçon de morale. Vous allez en ressortir élevée intellectuellement. » Non, non, non. Cette leçon, elle passe par le rire. Et ça, c'était quelque chose que Molière pratiquait beaucoup. Vous connaissez tous Molière. La devise de Molière, « Corriger les mœurs par le rire. » Oui, mes pièces de théâtre amusent. Oui, il y a du comique de gestes, du comique de mots, du comique de situations, des quiproquos, des coups de bâton, des valets, et ainsi de suite. Mais derrière ça, il y a la dénonciation souvent d'un défaut de la nature humaine dont on va se moquer, une caricature, une satire, l'avarice pour l'avare, la prétention, la misanthropie, le mensonge, la tartufferie, ces choses-là. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501